Les bénéfices. Ils sont incroyables sur le long terme et plus ou moins spectaculaires sur le cours. Vous constaterez souvent un soulagement quasi-immédiat pour plusieurs raisons. D'abord, en restant dans la psychologie pure, on dit que le fait de contempler un problème et de l'identifier le résout déjà pour une bonne part. D'où un soulagement. En gros, savoir que seules les mémoires sont responsables et qu'il vous suffit de demander de les nettoyer résoudra le problème à moitié. Vous allez enfin faire confiance, peut-être pour la première fois de votre vie. Vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas seul, que quelque chose de plus grand, beaucoup plus grand que vous, veille sur vous en permanence. Et n'attendez que ce signal pour vous aider. Cette chose plus grande que vous, mais de même nature. Mon père et moi sommes un, mais mon père est plus grand que moi. Vous allez arrêter de courir comme l'un après sa carotte, arrêter de vouloir tout changer sauf vous-même, c'est perdu d'avance. Vous n'aurez même pas besoin de dépenser des fortunes en psychanalyse pour savoir quoi changer, vous n'aurez même pas besoin de le savoir. Ho'oponopono fera tout ça pour vous sans que vous vous en aperceviez. Un peu comme vous n'avez pas besoin de penser à digérer ce que vous venez de manger ou de penser à faire battre votre coeur plus vite lorsque vous décidez de courir, c'est automatique, entièrement automatique. Les deux conditions cependant indispensables sont d'une part l'acceptation pleine et entière de votre responsabilité et d'autre part de ne pas avoir d'attente autre que de se sentir mieux. Au bout de quelques temps de pratique, vous allez ressentir du pouvoir, une sensation étrange, une sorte de confiance inébranlable en vous, le sentiment que vous pouvez absolument tout changer, même si vous n'y êtes pas encore parvenu. Ce qui peut parfois être frustrant, je vous l'accorde, mais vous saurez que la seule chose à changer est en vous. C'est une sensation où se côtoient pouvoir et impatience, vous savez où ça se passe, mais n'y êtes pas encore parvenu. Dans ces moments-là, la meilleure attitude est de faire confiance, ce qui nous renvoie au petit b. Vous allez cesser d'en vouloir aux autres. On retrouve ici la notion de tendre l'autre joue dans la Bible. Ce que veulent dire ces écritures est la métaphore de plus je verrai de choses qui me déplaissent, plus on me fera de mal, plus je prendrai conscience de ce qui ne va pas en moi et pourrai ainsi m'en séparer définitivement en les nettoyant, pour ne plus jamais les vivre. Donc vous me rendez un immense service, idem par aimer vos ennemis car ils ne sont rien d'autre que le miroir de ce qui se passe en vous et c'est toujours plus facile de se nettoyer le visage avec un miroir que sans. Et aussi je vous aime mes apparents ennemis car sans vous, j'aurais certainement pas pris conscience de ce que j'avais déroné en moi et j'aurais dû en subir le joug encore longtemps. C'est de ce joug dont parle Shakespeare dans son sonnet 30 dont vous pourrez voir ma vidéo en anglais ici. Lorsque vous effacez des mémoires en vous, vous les effacez aussi chez tous les porteurs ayant ou ayant eu un rapport avec vous à travers les âges et dans le monde entier. Autrement dit, si vous vous débarrassez d'une mémoire ancestrale transmise par vos parents, eux-mêmes l'ayant reçu de leurs parents et ainsi de suite, vous nettoyez toute la lignée. Car n'oubliez pas, Ahumakua et Unipili sont dans un présent permanent. Pour eux, vos ancêtres souffrent aussi de cette mémoire en ce moment même. Vous rendez service à toute votre généalogie et celle qui est dans un futur potentiel d'en encore matérialiser. Vous soignez les ascendants et vaccinez les descendants. C'est pas beau ça? Comme toute méthode spirituelle où l'homme dans son entièreté est concerné, aucune liste ne peut être exhaustive car par définition l'homme étant le microcosme de l'univers, il est lui aussi infini. Donc chacun pourra trouver ses propres bénéfices, d'ailleurs sentez-vous bien à l'aise de les partager ici. Pour résumer ce chapitre sur les bénéfices de Ho'oponopono, toute une intelligence gigantesque va se mettre à travailler pour vous sur votre ordre et uniquement dans ce cas. En effet, comme nous sommes sur la planète du libre arbitre, on est tellement libre qu'on peut choisir l'esclavage, votre Ahumakua ne se serait jamais permis d'effacer quoi que ce soit sans votre ordre, sans un ordre de votre conscience émanant de votre trou à nez. Exactement comme un psy ne peut rien pour vous si vous ne lui demandez rien. C'est une bonne chose de devoir demander l'effacement et que rien ne peut se passer sans que vous ne le demandiez. Car nous avons parlé jusqu'à présent de mémoire erronée, mais il y en a aussi une quantité astronomique de bonnes de mémoire, celles que vous voulez garder à tout prix, que vous n'effaceriez pour rien au monde, comme l'honnêteté, la santé, la beauté, l'amour, que sais-je encore, la prospérité. Et oui, toutes ces choses, vous les créez aussi. N'oubliez pas, maintenant, vous devenez de plus en plus d'accord avec le fait que vous êtes le créateur à 100% de ce qui vous arrive. Et au fil des résultats obtenus, croyez-moi, vous n'allez plus en démordre. Alors j'imagine que tout ceci doit faire teinter des clochettes dans votre tête ou allumer chandelettes ici et là, susciter des questions, des doutes, etc. Et là aussi c'est tant mieux. Posez donc toutes vos questions ci-dessous, je vous donne maintenant rendez-vous à la vidéo numéro 9 pour parler des doutes...